Bienvenue sur une vidéo de Days Gone, alors je voulais discuter un peu du gameplay vite fait, donc comment faire Days Gone il n'y a pas très longtemps sur PC, il vient de sortir sur PC il y a à peu près je crois une semaine, merci à Goldo au passage, et j'ai joué à peu près deux heures pour le moment, c'est surtout pour le tester, voir si vraiment ça allait me plaire, la VF est très bien, l'histoire est passable, tout ça, les personnages sont cool pour le moment, mais le gameplay, j'ai un petit problème avec le gameplay en fait, et je voulais en fait parler de ça, et je crois que, en gros pour être honnête, Kojima je crois qu'il m'a trop spoilé, et j'ai du mal avec tous les jeux à la troisième personne, j'ai beaucoup beaucoup de mal, si le gameplay n'est pas identique à Metal Gear Solid V, slash Death Stranding en gros, vu que les deux sont très très similaires, et je vais expliquer ça, et c'est embêtant, c'est très embêtant, donc en tout cas le jeu est très très joli, je mettrai la vidéo en 4k si elle dure pas très longtemps, pour que, comme ça vous voyez bien les détails et tout ça, alors le jeu, donc Days Gone se veut un peu comme un peu le même système Death Stranding, c'est un jeu à la troisième personne, vous pouvez tirer, machin, tout ça, enfin voilà, vous cacher, faire des attaques de mêlée contre les zombies, il faut voilà, en gros c'est ça le gameplay, donc ça se veut simple, mais il y a pas mal de choses en fait qui me dérangent, et ça c'est embêtant, parce que personnellement pour moi ça me gâche en fait, un peu le gameplay, donc déjà la plus grosse chose qui me dérange, on va déjà aller, on va vous montrer ça, on va aller dans un tunnel, et vous allez voir ça, alors déjà c'est un petit détail honnêtement, mais voilà, mais vous allez m'expliquer en fait, est-ce que c'est, on va dire, les développeurs qui veulent plus travailler à un certain moment du jeu, à un moment du développement du jeu, ou alors c'est parce que c'est beaucoup plus simple, mais vous allez me dire, donc je vais vous, en gros je vais vous dire que, vous voyez le jeu il est très très joli, très classe, ils ont travaillé sur les graphismes, ils ont travaillé sur l'histoire, ils ont travaillé sur tout, voilà, il y a eu quand même un bon boulot qui a été fait dans le jeu, et après vous avez des endroits sombres comme ça, donc qu'est-ce que vous allez utiliser, aussi pour ce qui est des détails du jeu, vous voyez dans le dos il a l'arbalète, il a le fusil, il a une sacoche, donc voilà, le jeu se veut réaliste j'ai envie de dire, par rapport à ça, et dans les endroits sombres qu'est-ce qu'il faut, bah c'est une lampe torche, ok, voilà, ma lampe torche, voilà, oh, il y a eu un loup apparemment, excusez-moi, excusez-moi, ah petit, on s'est fait déranger, vous allez m'expliquer d'où vient la lampe torche, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer d'où vient cette lampe torche, voilà, alors je sais que c'est des détails, c'est des détails, mais c'est chiant, c'est chiant, et je comprends pas pourquoi, il se veut un peu Red Dead Redemption aussi sur le côté, je comprends pas pourquoi les développeurs en fait passeraient un temps fou à développer un jeu, à mettre de l'argent dedans, un jeu qui est beau, et qui est bien quoi, en général, alors après je sais que quand il était sorti, les gens se plainaient de quelques bugs et tout ça, mais honnêtement les jeux monde ouvert, c'est très compliqué de pas avoir des bugs, donc ça à l'almit, je vais même pas en parler, et puis je l'ai pas testé quand il est sorti de toute façon, donc je vais pas en parler de ça, mais voilà, je vois pas pourquoi passer du temps à vouloir faire un personnage genre réaliste et tout ça, genre stylé, et après au lieu, pour pouvoir mettre une lampe torche, genre ne pas en mettre une par exemple, ça, ça me dérange, ça, ça me dérange énormément, et je comprends pas pourquoi. Après, en parlant d'autres choses aussi par rapport au gameplay, et c'est pour ça que j'aimerais que tous les jeux à la troisième personne en fait, soit comme Death Stranding ou alors Metal Gear Solid V, donc par exemple le changement d'épaule, changement d'épaule, c'est important dans les jeux vidéo, dans les jeux à la troisième personne surtout, là, encore une fois, c'est encore un des types de jeux où vous pouvez le faire seulement quand vous visez. Et c'est embêtant, c'est embêtant, parce que quand vous êtes comme ça, quand vous allez tout le temps, en fait, du côté gauche, parce que la plupart du temps, en fait, la caméra reste sur le côté droit du personnage, là que vous pouvez voir, imaginez qu'il y a un axe en plein milieu, et vous voyez que votre personnage, il est plutôt sur le côté gauche de l'écran, donc votre caméra, en fait, par défaut, va toujours rester plutôt sur la droite du personnage. Alors ça, c'est bien quand vous allez, alors attendez, je vais vous montrer, donc ça, c'est bien quand vous infiltrez, en fait, sur le côté droit, parce que du coup, vous pouvez bien voir les angles et tout ça, vous voyez, comme ce que je suis en train de faire, mais si du coup, vous êtes du côté gauche, et bien du coup, vous êtes un peu BZ, hop là, et voilà, on voit rien, on voit strictement rien, sauf si je fais ça, par exemple, vous voyez, et ça, de ne pas avoir de touche, d'avoir l'impossibilité de changer la caméra d'épaule quand vous n'êtes pas en train de viser, c'est chiant, c'est chiant, et encore une fois, Metal Gear Solid 5 Death Stranding le fait, et ça, c'est très très bien, et bien Days Gone ne le fait pas. Pourquoi ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Après, je ne vais même pas parler du fait que le changement de caméra, normalement, enfin, le changement d'épaule, la plupart du temps, c'est sur L3, sur, je pense, quasiment tous les jeux, 90% des jeux qui existent sur la planète, c'est L3 quand vous visez, là, non, c'est la croix, en fait, c'est le bouton X, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, n'allez pas me demander pourquoi. Il y a ça, il y a aussi, donc, vous avez des jumelles, qui est plutôt pas mal, et comme vous voyez écrit, il faudrait vraiment que j'enlève le tutoriel aussi. Attendez, on va aller trouver des petits monstres. Donc, vous pouvez, en fait, marquer en regardant à travers les jumelles, et encore une fois, c'est un peu tiré de, enfin, je ne vais pas dire que c'est copié ou quoi que ce soit, par contre, la moto, là, qui m'allume à chaque fois les phares quand je monte dessus, ça aussi, c'est chiant. Je ne dis pas que c'est tiré de Metal Gear Solid V, il y a beaucoup d'autres jeux qui le font, mais, en gros, Metal Gear Solid V, c'était un peu le même système, donc vous voyez l'ennemi, et vous faites R2, et voilà, maintenant, l'ennemi, en fait, est marqué, et vous pouvez le voir, en fait, à travers les murs, aussi, voilà. Donc, Metal Gear Solid V, par exemple, faisait exactement le même système. Ça vous récompensait, en gros, de faire de la reconnaissance. Moi, je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Après, le gameplay combat corps à corps, bon, c'est pas... C'est... Voilà. C'est là, quoi. C'est là. C'est pas énorme non plus. C'est pas trop poussé. Après, j'aime bien le côté un peu petite cinématique sur la fin, quand vous allez tuer le monstre, donc ça, ça rajoute un petit côté sympathique. Mais voilà. Vous voyez que... Donc, vous pouvez marquer les ennemis, mais, encore une fois, en reprenant Metal Gear Solid V, vous pouviez faire la même chose avec des jumelles, mais, si vous mainteniez, en fait, le bouton L3, votre personnage, en fait, va se concentrer. Ça va faire une sorte de petit zoom, de léger zoom, et va se concentrer devant lui, et vous pouviez marquer, en fait, les gens, comme ça, aussi. Donc, vous aviez deux façons. Vous n'avez pas besoin, en fait, tout le temps de sortir les jumelles. Pourquoi c'est important ? Parce que, comme je viens de faire là, les ennemis ne sont pas tout le temps, genre, à 150 mètres de moi. Les ennemis, des fois, sont juste à 3 mètres, et là, je voudrais pouvoir le marquer sans avoir à sortir les jumelles. En plus, surtout, que mon personnage se lève. Je ne veux pas dire, vous voyez, que le personnage se lève, à chaque fois que je sors les jumelles. Donc, voilà. Vous voyez, c'est des petites choses, encore une fois. Ça manque de... Ça manque d'un quelque chose. Si vous faites du gameplay, soyez comme Kojima, j'ai envie de dire. C'est un peu emmerdant. Après, il y a aussi le côté des armes. Si on reprend, par exemple, Death Stranding, genre, Sam, il a tout son bordel, en fait, sur le dos et tout ça. Et si vous voulez prendre une arme en main, en fait, vous allez voir que Sam prend l'arme en main. Il va la prendre, en fait, de son rangement dans le dos, va la prendre en main, et après, il va se mettre en joue pour pouvoir viser. Là, en fait, notre personnage, en gros, s'il veut bien ranger son arme, parce que ça aussi, il ne le fait pas automatiquement. Enfin, non, pardon. Il le fait automatiquement. Ce n'est pas moi qui lui dis de ranger son arme, donc je voudrais bien qu'il la range maintenant, par exemple. Voilà. Tout bête, tout bête. Voilà. Vous allez voir que là, il a l'arme dans le dos. Hop. Voilà. Et là, il a l'arme dans la main, directement. Encore une fois, pour moi, moi, ça ne me dérangerait pas que le personnage perde une ou deux secondes à prendre son arme dans la main. Pourquoi ? Parce que ça rajouterait, en fait, un côté réaliste pour moi. Et je trouve ça vraiment plus intéressant que d'avoir l'arme directement dans la main, comme ça. Donc voilà. Il y a plein de petites choses comme ça, et moi, ça m'embête, et j'ai du mal à jouer au jeu à la troisième personne à cause de ça. C'est que j'ai l'impression que... Que, bah, Kojima, encore une fois, je dis ça, parce qu'à chaque fois, je prends Metal Gear Solid V et Death Stranding en tant que gameplay, en tant que référence, mais c'est vrai que... Désolé, mais le gameplay est très bon. Le gameplay est très bon. On ne parle pas d'histoire, on ne parle rien, tout ça. C'est purement gameplay. Le gameplay est mieux. Et tout le temps mieux que n'importe quel jeu à la troisième personne. Et ça, ça m'embête. Ça, ça m'embête. Donc, ouais. Donc voilà. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. J'ai montré ce que je voulais montrer. Après, ils ont un système un peu de roues, comme ça. Mais honnêtement, j'ai l'impression que ça fait... Ça fait très limitation de console. Mais bon, je trouve ça un peu... Pas très très précis aussi. Genre, pour changer d'arme... Bon, là, je n'ai pas vraiment différentes armes. Mais pour changer d'arme, en fait, il faut faire plusieurs... Voilà, il faut faire plusieurs menus, en fait. Vous voyez que vous avez le menu de base pour choisir genre jetable, couteau, médecine et tout ça. Donc ça, c'est tout autre joystick. Donc, ce n'est pas trop précis, on va dire. Et après, il faut faire, donc voilà, grenade ou molotov. Mais bon, si vous allez un peu trop à droite ou un peu trop à gauche, vous voyez que vous sortez en fait du premier menu. Donc ça, c'est... Ce n'est pas précis. Ce n'est pas précis. Encore heureux que le temps s'arrête parce que pour changer d'arme, c'est la merde, honnêtement. Je préférerais complètement, en fait, utiliser les touches directionnelles, en fait. Pourtant, il y a des choses sur les touches directionnelles. Vous voyez que la croix directionnelle, il y a des choses, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas le menu, en fait. Tu vas la fermer, le criquet. Mais voilà, ça aussi, c'est encore un petit détail. Et après, le personnage a l'air un peu lent, en fait, dans ses mouvements. Vous voyez, on dirait... Je n'ai pas envie de dire qu'il trottine au ralenti, mais ce n'est pas... Enfin, voilà, quoi. Ce n'est pas parfait, quoi. Ah, bah tiens, on va m'enlèver. Ah, ou pas. Ah oui, il y a beaucoup de QTE, j'ai remarqué aussi, dans le gameplay. Vous voyez comme ça ? Donc, je ne suis pas trop, trop sûr que... que ça soit vraiment très, très bien d'être parti pour un côté plus QTE que normal, en fait. Par contre, pour viser les têtes quand vous avez des... des ennemis qui vous foncent dessus, c'est la croix et la bannière. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas encore l'habitude de vraiment bien tirer sur les têtes. Mais pour moi, le curseur, il est sur la tête. Je pense que là, c'est la perspective, en fait, d'être à la troisième personne et d'avoir une cible mouvante qui est très proche de vous. Je crois que c'est ça, le problème. Mais bon, je ne suis pas sûr, encore une fois, c'est peut-être moi qui vise comme un pied, vous me direz. Mais ouais, je pense que ça sera tout pour cette petite vidéo. Mais voilà, un bon jeu. Encore une fois, Days Gone est cool. Je le trouve sympa pour un jeu de zombie. Pourtant, les jeux de zombie, il y en a des milliards et ça devient très redondant très vite. Celui-là, il a l'air sympathique. J'aime bien le côté monde ouvert, un peu à la Dead Redemption. Honnêtement, c'est un peu la même chose. Sauf que là, c'est avec des zombies et puis au lieu d'un cheval, vous avez une moto. Donc, vraiment cool. Mais encore une fois, voilà, c'est des petits problèmes avec le gameplay que j'ai. Après, est-ce que ça va vous empêcher ? En gros, c'est... Ma dernière question, c'est est-ce que ça va vous empêcher d'aimer le jeu ? Honnêtement, non. Honnêtement, non. Mais, pour moi, le jeu pourrait... aurait pu peut-être être beaucoup mieux avec un meilleur gameplay. Avec un gameplay un peu plus réfléchi et un peu plus travaillé, je pense. Mais voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Dites-moi si... Je sais pas. Commentez si vous avez envie. mais voilà. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup et à la prochaine. Passez une bonne soirée, journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada